On prendrait pas des petites nouvelles d'Isabelle Balkany ? On vit dans une maison, qu'il faut entretenir, on est comme tous les français. Tous les français sont propriétaires d'une maison. L'électricité augmente, le fuel augmente, tout augmente. On a du mal et qu'on tire la langue, comme tout le monde. Attends, ils ont quoi, un patrimoine qui s'élève à à peu près 16 millions d'euros ? De multiples voitures, de multiples villas. Mais euh, euh, tiens à l'eau. Comment tu remplis 6 voitures de luxe avec le fuel qui augmente ? Bien sûr, on a du mal. Comme tout le monde. Ah, on galère, on galère. On va donc faire tes courses tout seul, toi-même, au supermarché, tu vas voir. T'as vu le privé ? Euh, bon, alors... On le saura jamais. Elle a pas une seule idée d'ingrédient. Pourquoi ? Est-ce que vous avez des dettes ? Mais non, on avait... Il faut... Dis-donc, ça va fouiller un peu. Oui, non, mais parce que c'est pas tout à fait des dettes, c'est plus un remboursement de ce que vous avez détourné. Oui, mais vous avez des bons revenus, Isabelle. Mais non, oui, mais ça ne suffit pas. On n'a que 12 000 euros de retraite pour pouvoir acheter des... Les trucs là-bas. Les trucs du supermarché. Et visiblement, des séances à point soleil aussi. On pourrait peut-être leur faire une cagnotte en ligne pour les aider à joindre les deux bouts. ... ... ...